Une éclopée un peu confinée ? Partie 1, un début de semaine sous le signe de la douceur et de la beauté. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez toujours bien et que vos journées sont belles. Ce titre vous a sûrement posé question. Mais que veut-elle donc dire ? Hein ? Éclopée ? Hein ? Confinée ? La reine de l'exagération que je suis fière d'être va vous raconter. Mais commençons par un petit retour sur le début de la semaine qui vient de passer. Je vous ai laissé dimanche soir dernier, le 27 septembre, alors que je finissais tranquillement, enfin selon certains et certaines, mes vacances d'été. Je m'apprêtais à reprendre les cours et à découvrir un système complètement nouveau, la fac. Je vous laisse plonger au cœur de mon quotidien. Lundi, je me lève très très tôt. Première fois depuis mon arrivée que je me lève alors que le réveil indique encore 7 heures. J'ai un rendez-vous avec la coordinatrice Erasmus et redoute de ne pas trouver le bâtiment, l'étage et la salle. Suivant des conseils fort fiables, je me mets en chemin, encore une fois, bien trop à l'avance. Le froid est saisissant. Il ne fait que 7 degrés Celsius dehors. Je cours pour me réchauffer et pour arriver tôt. Par chance, la fac est dotée d'un système clair, enfin clair, clair, on en repart le mardi soir, pour se diriger. Ce système a en plus été amélioré pour les mesures Covid, règles de circulation, zones de désinfection. En suivant les indications, je trouve mon chemin et me retrouve donc devant le fameux bureau, un petit peu en panique. Vous comprenez, il faut que je révise mes phrases toutes prêtes pour éviter de paniquer quand je devrais expliquer les trucs techniques qui ne fonctionnent pas pour l'instant. Je fais ça en français aussi, chut. Je suis heureuse que ce rendez-vous ait lieu après 4 annulations. Vive la fac ! Mon OLA, Online Learning Agreement, vous vous rappelez le fameux papier que j'ai refait 3 fois et validé ? Victoire ! Je vais pouvoir assister à tous les cours que j'ai choisis et sans passer par la phase gênante Erasmus. Mais qu'est-ce que la phase gênante Erasmus ? Le moment où tu arrives en retard ou qu'on ne te trouve pas dans la liste parce que tu n'étais pas inscrite, que tous les regards se tournent vers toi, que tu as envie de te gâcher parce qu'en plus d'être Erasmus, tu n'es la personne pas inscrite et que du coup, tu ne parles plus espagnol du tout, que la langue s'envole loin, très loin. On t'envoie dans un bâtiment que tu ne connais pas, bien sûr tu ne sais pas lequel c'est, tu dois parler avec des gens que tu ne connais ni d'Ev ni d'Adam et tu as brièvement envie de mourir. Non, Léo, je ne me moque pas de toi et de ton histoire. J'ai juste évoqué une situation qui pourrait se rapprocher sur certains aspects à la tienne, mais c'est complètement involontaire. Vous le comprenez, donc je suis vraiment soulagée. Je demande quelques informations complémentaires, m'assure que les papiers pour les beaufs sont signés et m'en retourne chez moi pour les prix et cours en ligne. 10h50, je suis devant mon écran d'ordinateur. Je fixe cet écran vide et immobile. Dans ma tête, un million de scénarios sont déjà faits sur le pourquoi du comment personne n'est encore là et le pourquoi du comment Blackboard m'indique gentiment que je suis seule dans la salle de classe. Je vous assure que je fais à ce moment-là beaucoup moins la maligne. Les secondes sont des heures et je me retiens d'envoyer des messages désespérés de personnes oubliées dans la salle de classe. Bien sûr, à la fac, ils ne connaissent pas les groupes de classe parce que oui, tu n'as pas de classe. Je suis donc gagnée par le désespoir. Pour moi, c'est fini et c'est sûr, le cours a été annulé, déplacé, allé dans une autre salle. Tout est possible. Alors que le breakdown nerveux n'est plus très loin, oui, pas beaucoup, les élèves apparaissent subitement à 11h01. J'hésite entre me frapper et me frapper. Claire, la fac. Bref, je tente un semblant de relaxation. Autant de mourons en moins de 10 minutes, ce n'est pas bon pour la santé. Nous assistons au premier cours et je découvre mon professeur de littérature hispano-américaine. Un écossais qui parle espagnol absolument génial et super chou, mais ça apparemment, il ne faut pas le dire. Je souris donc niaisement pendant le cours. Je suis extrêmement satisfaite de comprendre et de connaître toutes les références qu'il fait à la littérature française. Ah la calme ! Et je suis heureuse d'assister à ce premier cours. Il finit bien vite. Et me voilà de nouveau en vacances. Non, j'abuse, mais en fait presque pas. Mon prochain cours n'a pas lieu avant 17h. J'ai du temps. Je vous jure, c'est très étrange d'avoir du temps. Je descends manger avec Antonio et Cristina. Je leur raconte mes épopées du week-end et on débat sur des traductions de termes. L'après-midi est douce alors que j'ai ma Margot au téléphone. On parle pendant de longues heures et on débat sur un film que l'on voit ensemble. L'heure du cours suivant arrive. Langue espagnole appliquée à la traduction. Je me rends compte que je vais passer l'année à faire mes exercices. À l'envers. En effet, nous sommes censés partir de l'espagnol, langue native de toutes les personnes présentes en classe, étudier ces bizarreries et trouver celle de la langue méta. Or, je maîtrise la langue méta, le français, et pas l'espagnol. Les cours s'annoncent comiques. Notre professeur est adorable et fan du drive. Le cours d'introduction finit vite et je rejoins mes amis pour la soirée tandem avec l'association ESN. Nous mangeons des tapas, jouons à des jeux pour parler espagnol. Ok Léo, je t'en veux encore de m'avoir laissé la chanteuse lyrique. Et c'est sur cette note musicale que cette première journée de la semaine se termine. Mardi. Je profite de la matinée libre pour dormir. La fin de semaine a encore plus confirmé ma théorie selon laquelle je suis en train de rattraper deux ans de sommeil. La marraine Alexandra a baptisé mes chères plantes exénophants et euripides. Nous les accueillons donc officiellement dans la famille. Elles seront notre hommage au moumou national. Sinon, ce jour-là, je découvre deux nouveaux cours. Le théâtre et l'écriture créative. J'avais vraiment hâte. Les professeurs me font une très bonne sensation. Et je suis contente de ne pas rencontrer de soucis pour les suivre. Je suis totalement charmée par le cours d'écriture créative. Je vous raconte. Il va s'agir pendant un semestre de se remettre à niveau sur toutes les bases grammaticales et orthographiques en espagnol pour ensuite mieux prendre soin de l'enfant intérieur en chacun et chacune de nous. Les trois normes du cours sont les suivantes. 1. Nous devons nous retrouver dans un espace propre. Une chambre, un parc, un carnet. L'endroit d'être familier et de nous inviter à la détente. 2. Il s'agit de se concentrer, mais de se concentrer vraiment et de méditer. Nous sommes sursaturés d'informations en permanence et il faut pouvoir faire le clair dans nos pensées. Il s'agit, comme au théâtre, de mener chaque action, chaque phase d'écriture complètement, intensément et intégralement. 3. La gestion de la paresse est indispensable. On a parlé de la flemme comme jamais personne ne l'avait fait. J'étais complètement happée. Bref, après deux ans, je me suis retrouvée dans un cours qui s'apparente finalement plus à du développement personnel, appel à la créativité, merci Captain Ojos, et à la paix. J'étais si tranquille après ce cours. C'est ça la vraie vie, je crois. Non, je vous crois, vous tous et toutes qui m'avez parlé de la vie après la prépa. Je vous crois maintenant. Je vais pouvoir retrouver un espace, du temps pour écrire et me faire conseiller tout du long. Que demander de plus ? Le soir, je me fais une frayeur. En effet, je me trompe de bâtiment et tremble d'arriver en retard à ce premier cours en présentiel. Ici, pas de campus, nanana, c'est plus drôle de courir de monument en monument en pleine rue. Je suis arrivée à l'heure, ne vous inquiétez pas, j'avais pris beaucoup de fraude d'avance. Je retrouve ensuite Erika, Carolina, Francesca, toutes trois des italiennes, désirées une allemande, Léo et Lu, deux françaises. Nous décidons en fin de journée de partir nous dégourdir les jambes sur les chemins proches d'Alcala. Nous rejoignons un petit pont puis marchons dans un cadre totalement différent. Nous avons la chance d'assister à un magnifique coucher de soleil. Les couleurs sont resplendissantes et nous en mettent plein les yeux. Nous marchons tranquillement, passons de langue en langue et profitons de la compagnie les unes des autres. Les touristes en nous ne résistent pas à photographier les environs. J'embête Désiré qui tente de faire une mise en abîme et rit de ma bêtise. Léo et Lu se chamaillent et nous manquons de peu quelques chutes. Bref, la soirée ne peut être que belle en douce compagnie. A la fin de la promenade, une petite recherche sur les fameuses galettes espagnoles nous conduit dans le magasin d'IA. Puis, il est temps pour chacune d'entre nous de s'en retourner chez elle. Mercredi. Mon deuxième cours de littérature hispano-américaine est annulé. Une deuxième journée complètement libre m'attend donc. Je m'occupe de quelques papiers, fais un peu de rangement puis m'organise avec Erika. Après un repas en compagnie du duo de la résidence, nous partons vite vite direction Alcala de Henares Universidad. C'est le nom du cercanien, le train. Là-bas, nous trouvons une zone commerciale. Nous avons quelques problèmes à trouver autre chose que des boutiques de meubles et nous nous manquons gentiment de l'abondance de marques et de vestigues à la déco. Nous déambulons de boutique en boutique. Oui, je sais, il y a plus sympa qu'un mille promenade, mais vous m'étiez curieuse. Bref, on fait le tour et on termine de ne pas faire quelques réserves pour la fête du soir. Nous avons hâte de retrouver les autres pour célébrer cette première semaine et demie en Erasmus. Nous rentrons tôt parce qu'un cours de cuisine m'attend à la résidence. Et oui, mercredi dernier, j'ai appris à faire du chocolaté conchurros. Enfin, j'ai encore plus appris à les manger, mais bon, passons. Je rencontre de nouvelles personnes de la résidence et nous advenirons le savoir-faire du chef. En vrai, c'est pas sorcier, mais c'était quand même stylé. Nous dégustons et plaisirs le résultat et c'est l'estomac beaucoup trop plein que je marche jusqu'à l'appartement de Léo. La plupart des filles sont déjà là et nous avons de bonnes réserves pour la soirée. D'autres Erasmus nous rejoignent. Malheureusement, à cause des restrictions à Alcala et de la voisine, notre soirée tourne court. On relativise et on forme plusieurs petits groupes. Nous essayons tout de même de profiter, même si nous sommes un peu déçus. La soirée n'en est pas moins belle et riche en confidence. Nous apprenons encore mieux à nous connaître et parlons jusqu'à tard dans la nuit. Je découvre, en rentrant, le plaisir de me balader dans les rues silencieuses d'Alcala, des Henares, à 4h du matin. Tout est calme, c'est beau. Chaque bâtiment prend un nouvel aspect. Et la lune, presque pleine ce soir-là, resplendissante et magnifique, et ajoute cette pointe d'incroyable au tableau. Je me sens très sereine de marcher seule, ce qui n'est pas forcément le cas à Toulouse. J'aime l'idée d'être et de me sentir en sécurité partout et à toute heure. Je réponds au message de la soirée, puis éteins ce soir-là rapidement. Blottis dans mon lit, la tête sur l'oreiller, et je souris en repensant à cette jolie soirée. Voilà pour l'appartient de cet article, les amis. Je vous publie la suite très vite, mais je préférais le couper en deux car il était trop lourd. Prenez soin de vous. Hasta luego. Claire.